OU PAUW Bonjour, je suis tout seul et PJ est pas là Du coup, je vais jouer moi même tout seul Bonjour, vous êtes content ? Ce n'est pas les alcooliques C'est Adrien qui joue à des jeux vidéo Qui joue à Mario Kart Il joue à Mario Kart D'ailleurs il faudrait qu'on trouve Comment il s'appelle Crash Team Racing Ah il était bien C'était bien C'était un très bon jeu de cartes et même d'aventure Est-ce que... Ah merde Question Ils sont moches les pas moi Est-ce que Crash Team Racing c'était fait par... C'était fait par Naughty Dog Il me semble que le dernier jeu que Naughty Dog ait fait Et encore je ne suis pas sûr Mais il me semble que le dernier jeu Naughty Dog Il a fait par rapport à Crash C'était Crash Bash Mais je ne suis pas sûr Franchement Non, ils ont fait les 1,2,3 Et après ils n'ont plus fait d'autres Crash Ils ont fait Crash Team Racing D'accord Bah peut-être d'accord Mais je ne sais plus si Crash Bash ils l'ont fait ou pas Mais je ne crois pas Hum... Ça serait déranger Sinon on en parle de la masterisation de ce challenge Ça parait qu'ils peuvent cliquer si Ah bah pour l'instant si Ah les porcs qui piquent Oh putain je les aime pas Oh je les aime pas Tiens regarde Ils sont relourds Ah on peut... Mais non pas quand ils sont euh... Ah bon... Ha ha ! La masterisation tu disais ? Tiens attends... Non, non Regarde Ah non, 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 non Oui je sais mais c'était drôle de courir à l'envers Regarde Regarde Oh la jolie réflexion Oh oui Non Shice Ouais 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 je sais Alors ça c'est pour la rouge ça Non ? C'est pour la gemme rouge ? Oui C'est le passage le plus difficile du jeu je crois Ah ? Non 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 le passage le plus difficile du jeu c'est quand tu dois backtracker à la fin euh... Euh... Dans le noir C'est le niveau avec les Lucioles Oh... Shice Regarde c'est bon Ouais Toi tu peux remonter comme ça en plus Tu te rappelles du niveau des Lucioles ? Et c'est le... Le tombeau Le pire c'est que je crois que... Non c'est dans le 3 où il y a un niveau pareil avec les Lucioles et c'est dans une pyramide J'ai toujours pas... Oula Oh putain J'ai toujours pas vu le tombeau des Lucioles non Ah ouais ? Mon corps n'est pas raidis Non je pense que... Personne n'est prêt en fait pour ça Oh ! T'inquiète Cette gérance putain Cette gérance... Comme ton... Oh ! Chien ! On a un vrai master de Crash Bandicoot avec nous Ah oui ! Ohlala comme c'est fun ! Tu te rappelles ? Ca fait référence à cette fameuse période du jeu vidéo Notamment sur Super NES Quand tu te mettais des... Des obstacles en parallaxe en premier... Quoi t'es pas content d'avoir du fun ? Si Bon bah alors... De quoi tu te plains ? Et j'aime bien me plaindre Ouahou ! Ouahou ! Ouah ! Et elle a rebondi sur le cul ! Oh ça va faire mal ! Ah le coxys... Je sais pas le coxys ! Oh le coxys ! Comment ça fait plaisir de vous voir ! Mais comment tu fais le crouch jumping parce que c'est con non ? Mais en fait ça dépend... Ah putain ! C'est soit rond, soit élan ! Mais pourquoi tu fais élan ? Rond c'est beaucoup plus pratique ! Non non, élan c'est beaucoup plus pratique ! Oh l'autre ouais ! Ouahou ! Regarde ! Vas-y Coco ! Sur la... C'est que... Trop drôle ! Tu savais que Sonic et Crash Bandicoot étaient quand même les deux... Les deux grosses raisons pour lesquelles il y a des communautés furry un peu partout dans le monde ? No way ! Bah si mec ! Que ce soit entre les différents persos genre... Même que ce soit les fanfics entre Tails et Sonic... Mais putain franchement ce... Tu veux que j'essaie ? Non ? Vas-y vas-y continue ! Non mais c'est juste perlo parce que soit tu vas trop vite... Soit tu... Trop vite ! Et je crois que... Je crois qu'ils ont un peu foiré aussi la physique de la glace dans ce jeu... Parce que le... C'est pas du tout ! Le momentum est assez chelou ouais ! Ouais ! J'aime bien aussi euh... C'est bien euh... Un mec de l'idolade ! Ahah ! C'était drôle ça ! Ah merde ! Bah on dirait ! C'est chelou ? On dirait ! On dirait ! Hum... J'ai qu'une vie là ? Ah oui non parce que c'est... Pardon ! Mais surtout que sur la... Alors vous savez pas vous ! Ah ! Un... Oui ! Oui ! Ah ! Shit ! Ah ! Qu'est-ce qu'on se marre ! Adrien il rate ! Qu'est-ce qu'on se marre ! Non non ! Ah ! Tu vois ma contrairement à toi je me fous pas de ta gueule quand tu rates hein ! Parce que moi je suis un ami sympa tu vois ! Tu m'as fait réaliser quelque chose aujourd'hui PJ ! Oui Adrien ! Le pouvoir de l'amitié ! Je vais avoir cette caisse ! Mais non mais... Mec ! Tu sais que tu peux faire des sauts en hauteur ! Oui ! En parlant de Bec ! Ouais ! Euh... T'as vu le... Le clip de Bec ? De Bec ! Bec c'est un chanteur ! Non je ne connais pas Bec ! Et Bec euh... Son dernier clip ça a été réalisé par euh... Je connais le mutant Bec mais c'est bon euh... Oh ! Moi je connais le Bec de Lièvre ! Euh non le... Le dernier clip de Bec qui a été réalisé par euh... Le meilleur réalisateur du monde ! Putain ! Euh... Par euh... Brian de Palma ! Euh... Gareth ? Ouais ! Ouais ! Je l'ai pas du tout ! Tu sais qu'on avait menti hein ! Il y a au moins deux épisodes on a parlé... On a dit qu'on avait parlé dans l'épisode suivant ! Scheisse ! De Avengers ! Ah oui mais parlons d'Avengers alors ! Parce que là je pense qu'on y est pour un bout de temps ! Putain ! Parce qu'avec cette fille... Ouais putain j'avoue ! Euh... Avengers ! Alors moi j'ai... Comment dire ? Euh... Bonjour ! Nous allons spoiler Avengers ! Bah ouais ! Euh... Moi je... Moi ce qui me faisait peur... C'est que euh... C'était les frères Russeux qui l'ont fait ! Ouais ! Et j'ai absolument... Justement les films que j'aime le moins... De... Des films Avengers... C'est les films... C'est les films... Ouais ! Oh ! Surtout... En fait c'est... Le truc c'est que... Bof ! En fait je trouve que... Comme... Comme à chaque fois qu'il y a Captain America... Ouais ! Parce que ça me fait la même chose dans les comics... Je trouve qu'il manque un truc... Oh non ! Je trouve qu'au contraire... Enfin dans le premier du moins ils ont réussi à... C'est... C'est... C'est pas mal mais c'est... En fait je trouve ça pas plus engageant... En fait je sais pas... Il me manque un truc et je sais pas mettre le doigt dessus tu vois... C'est très difficile... Civil War... Civil War... J'ai trouvé ça atroce... J'ai trouvé ça très nul... Mais c'est très difficile je pense aussi d'adapter un personnage comme Captain America... Aujourd'hui si tu veux... Le... J'en parle... J'en ai déjà parlé... Bah justement c'est... C'est juste... C'est ce que je trouve qu'ils ont le plus réussi dans les films Captain America... C'est de réussir à faire un fucky America... Ouais mais sans que ce soit genre... Mec America Greta Gang quoi... Ouais ! Je trouve que ça ils l'ont réussi... Oui bien sûr... Bah vas-y du coup je t'ai vraiment coupé dans ta... Comme d'habitude tu vas me dire... Ou off t'as l'habitude... Ouais non je disais... Le... Le seul comics je crois que j'ai vraiment vu... Qui m'a vraiment fait kiffer par rapport à Captain America... C'est les Ultimates... Oh d'accord... C'est pas rien en fait... C'est pas le cas super... Dans les Ultimates au début quand il arrive Captain America... Et c'est un vieux... C'est un mec des années 50... Enfin des années 40... Donc forcément il a la même mentalité... Et donc quand il arrive à notre époque... Il a la mentalité des années 40 à notre époque... Donc forcément il a un côté un peu... Pas raciste mais si tu veux genre un peu conservateur... Ouais... Et un peu aussi... Bah il sort avec une nana... Enfin il sort avec la guêpe au début... Ok... Et il est hyper... Genre il arrête pas de lui dire... Non mais tu sors pas avec... Tu sors pas avec des potes... Enfin genre... Tu restes à la cuisine... Enfin genre de trucs... Ok... Ouais non ça pour le coup... Je trouvais ça intéressant comme traitement... Parce que après tout c'est vrai... Tu vois le mec il sort de la glace... Après des années quand même... Qui ont été assez difficiles... Ouais non mais bien sûr... D'un point de vue stéréotype... Et il arrive aujourd'hui... Ou t'as plein de social justice warriors... Un truc comme ça... Je pense que c'est difficile de s'adapter tu vois... Oh bah c'est sûr... Je te verrai bien toi en 2050... Ce niveau il est pas difficile là... Avec les... Avec les ventilés... Ah fuck... Les anguilles j'ai oublié... Ouais les anguilles... S'il y a... Sous roche... Oh putain... J'ai oublié que ce niveau s'appelait... Saute là dessus parce que ça... Au bout d'un moment ça... Ça plonge ? Ouais... Ok... Oh... Ça ressemblait à ça en vrai pour les... Oh... C'est des reins ? Ouais... Toi aussi t'as... Putain... Je ne savais absolument pas... Bon du coup on n'a pas mal des Avengers... Oui donc pardon... Infinity War... Alors Infinity War... Putain... T'as pas aimé ? Super cool... Ah... À droite... Oui à droite hein... Puisqu'il y a des pommes... Donc ça veut dire que c'est pas là qu'il faut que j'aime... Mais en fait c'est un misleading... Tu vois... Après je suis pas sûr que tu aies toutes les caisses... Mais euh... J'ai trouvé ça... Super cool... Alors juste... Du coup je vais... Je vais décrire 2-3... 2-3 trucs qui... Enfin... Comment ça s'est passé... Comment ça s'est passé chez moi... Ah ouais... Bon déjà j'avais... 3 pommes dans le gosier... J'avais pas mangé... Ça commence bien... J'ai fait pipi au McDo avant... Alors... C'est bon... T'avais de la blague de l'eau... Voilà... Non non mais bon... Un truc qui résume bien un peu... Comment ça s'est passé... C'est que... À un moment tu sais... Je me dis... En fait je suis vraiment dans le film... À un moment où je décroche un tout petit peu... Enfin je décroche... Genre je me dis... Ah en fait il est quelle heure ? Au niveau des crochets... Je dis pas... Je décroche parce que c'est de la merde... Je suis vraiment genre... Juste tout d'un coup... Juste je me dis... Ah au fait il est quelle heure ? Je regarde ma montre et je fais... Tu sais je me dis... Bon attends... Là ok... Donc ils ont pas réussi à choper son gant tout de suite... Il doit rester une heure tu vois... Je regarde l'heure qu'il est... Et puis je vois... Il est minuit... Ouais... Et je me dis... Quoi ? Je me dis mais... Mais c'est la fin du film là... Non mais attends... Et là je lève les yeux et je vois... Je vois Thanos... Qui s'assit... Qui s'assit... En regardant... En regardant l'horizon... Et je fais... Quoi ? Enfin... Et je suis là genre... C'est déjà terminé ? Mais t'avais oublié que c'était un film en deux parties ? Alors... Ils sont... Je pense qu'ils sont foirés sur le côté deux parties... Oh fuck ! Je pense vraiment qu'à la base... Ils auraient pas... À la base ils sont foirés... Il y a eu un cafouillage... À aucun moment ils ont voulu dire que c'était deux parties... Parce que quand tu regardes... Dernièrement ils n'ont pas dit que c'était deux parties... Ils ont dit... Non non non... Depuis un bout de temps ils disent... Non en fait on va pas faire... Ouais voilà... Mais c'est pour dire... Non non c'est pas en deux parties... Pour pas spoiler la fin en fait... Fuck ! Et en fait le film... Deux heures et demie je crois... C'est passé à une vitesse... Bah oui parce qu'il y a plein de choses qui s'y passent... Et justement j'ai trouvé ça incroyable... J'ai vu d'ailleurs dernièrement aussi un tableau de... Non mais à chaque fois hein... J'ai vu un tableau aussi justement du screen time de chaque perso... Et mine de rien celui qui apparaît le plus souvent à l'écran... Bah... C'est Thanos ? Mais Thanos c'est le personnage principal du film ? Complètement ! Non mais justement ! Et en plus... C'est ça qui est super cool franchement... Et je trouve que c'est un très bon méchant... Et c'est une très bonne idée je trouve... Et un très bon parti pris d'avoir fait ça... En fait c'est ça c'est que... On parle quand même de... Bah... D'un film les plus... Enfin... Les plus attendus depuis ces dernières années quand même... Un film très attendu... Un film... Genre... Je pense que à côté de la définition de blockbuster... Il y a l'image du film... Enfin... C'est ça quoi... Vraiment il y a... Il y a un paquet... Non mais est-ce que c'est d'autre côté ? Oh merde... Il y a un paquet de thunes... Qui est dedans... Rien qu'en cacher les acteurs... Ça doit être l'un des films les plus chers de l'histoire... Bah attends... Rien qu'avec Robert Downey Jr dedans... Il ne manquerait plus qu'ils mettent Charlie Sheen dedans... Non mais... Tu vois genre... Vraiment... Blockbuster de point... Enfin... Le cinéma de point blockbuster tu vois... Ouais... Le film c'est un peu ça... Et pourtant... C'est vachement... Pas couillu... Faut pas... Faut pas déconner... Mais c'est... Il y a des idées... Il y a vraiment des idées... Et en fait ça se repose pas sur ses acquis je trouve... Non c'est vrai... Mais il y a des trucs que je trouve vraiment très intéressants... Même d'un point de vue de l'image... Il y a plein de parti pris qui sont vachement cool... Même que... Ne serait-ce que dans l'utilisation des pouvoirs de chacun... Tu vois que ce soit les... Parce que mine de rien... Genre... Un niveau... Pourquoi ils ont fait le son de... Comme si je tombais... Comme si je mourrais... Ouais... Ouais... Il y a un truc qui est quand même relativement cool... C'est que... Genre... Thanos... Il a quand même genre... Le corps de l'infini... C'est quand même censé être... Genre... L'artefact le plus puissant de l'univers... Tu es censé contrôler la réalité entière avec... Genre vraiment... Un petit peu... Dans le comics il devient même genre... Au bout d'un moment il se bat contre le... Contre le tissu même de la réalité... Et il devient le tissu même de la réalité... Donc... Et moi ce qui m'intéressait en fait de voir... C'était comment est-ce que graphiquement... Ou comment est l'image en fait... Ils allaient pouvoir... Tu vois genre... Même réinventer les pouvoirs de Thanos... Pour pas que ce soit trop puissant... Parce que... Ce genre de concept de genre... Ouais... On va se combattre contre la réalité et tout... Je pense qu'au cinéma ça ne passe pas... Tu vois genre... Tu demandes à monsieur madame tout le monde... Qui va voir un film Avengers... Tu lui dis qu'en fait le mec... Il devient de mot-dessus la réalité... C'est un peu compliqué... Ouais... Je pense que les marketeux ils ont dû se dire ça... Donc bon... Et... Donc il y a un moment tu vois... J'étais un peu curieux... Et le moment où il balance la lune sur... Mais ouais... Bravo PJ... Sur Tony Stark... Putain... Rien que ça tu vois... Ou même... Doctor Strange qui se multiplie genre... En centaine de Doctor Strange... Et qui balance plein de... Plein de... On est d'accord qu'il est trop cool Doctor Strange... Il est beaucoup trop cool... Il est génial Doctor Strange... Enfin voilà... Non non mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs... Moi je t'ai dit c'est visuellement surtout... J'ai trouvé qu'il y avait plein d'idées... Il y a plein d'idées visuellement... Et surtout c'est que... C'est ce que je disais... Je fais... Ah putain c'est déjà fini... Il y a une notion du rythme... Ça n'arrête pas... Mais c'est pas non plus... Quand j'ai vu... Putain le premier... Enfin le... Le nouveau premier Superman... Man of Steel... Bah en fait... Ils sont partis sur un délire de... Une heure de baston... Mais justement je trouve que le rythme n'a pas du tout été bien géré... Ça part beaucoup trop vite... Enfin c'est trop haut... Dès le début... Du coup... Enfin... Je suis parti... Il y a beaucoup pas dire sur... En soit dans le délire... Pourquoi pas tu vois... Mais ça va pas... Je suis pas rentré dedans... Ça a mal été géré... Alors que là... Putain... Il y a un vrai savoir-faire... Sur la réalisation... Sur l'écriture... Sur les effets spéciaux... Sur la DA... Il y a plein de très bons films... C'est incroyable... Mais vraiment... C'est vraiment un très bon film... C'est dit... On continue cette discussion au prochain épisode... Avec grand plaisir... Parce que d'habitude... J'ai beaucoup dit du mal des films Marvel ici... Là j'ai envie de dire du bien... Ah bah écoute... Je propose qu'effectivement... Ce soit une bonne chose de continuer un prochain épisode dans ce cas... A bientôt... Bisous... ...